... Je tiens à remercier tout d'abord le maire de la ville de Ziegenchor qui, on le comprend, a un calendrier très chargé mais il a tout laissé pour venir participer à la fête de la jeunesse, à la fête du basketball. C'est extrêmement important, on tient vraiment à le remercier pour cela. Nous savons que c'est un jeune qui a toujours oeuvré pour le développement de cette ville et aujourd'hui il est dans une station qui va lui permettre de réaliser cela. Je pense qu'avec le soutien de tout le monde, il pourra vraiment le faire. D'ailleurs, il a commencé en ce qui concerne le basket. Depuis quelques mois, on a vu qu'au niveau de l'Indian et de Kanyala, vraiment, le terrain multisport est déjà sorti de terre. Vous allez à Kanyala, il y a vraiment un terrain multifonction, de même que l'Indian. Ça, c'est vraiment dans le compte, effectivement, de la mairie de Ziegenchor, particulièrement le maire, qui veut vraiment aider la jeunesse à s'épanouir. Ça, il l'a dit et on le remercie pour cela. Le tournoi, vraiment, ça a été un tournoi très, très, très bénéfique pour les jeunes, surtout les clubs qui ont compétit. Et les meilleurs ont gagné. Voilà, il y a Kabrouz qui est premier, il y a deuxième, Neymar. La troisième équipe, c'est Goudom. Donc, franchement, aujourd'hui, nous avons assisté à une très belle finale. Une finale qui a opposé Neymar Basket Club à Goudom. Ça a été une finale extraordinaire avec des invités de marque. L'inspecteur des sports était là, le partenaire Ray-To-Play était là. Mais surtout, surtout, la présence vraiment remarquée, vraiment du maire. Je suis convaincu qu'il faut offrir à la jeunesse des événements comme ça pour s'épanouir. Et nous avons accepté pour les aider à organiser convenablement ce tournoi-là. L'idée ici, c'est quoi ? C'est de motiver, d'aider les jeunes à pratiquer le basket convenablement, de leur montrer que nous, en tant qu'autorité de la ville, nous sommes prêts à les accompagner. Et donc, globalement, c'est ça l'idée, c'est de faire en sorte que les jeunes de Ziegenchor puissent s'épanouir par le sport. Ça ne sera pas que le basket, mais le basket est une première étape pour nous d'aider les jeunes à s'épanouir par le sport. Nous sommes en train de travailler à mettre en place un programme d'animation sportif dans la commune de Ziegenchor. Tout à l'heure, quand le maître de cérémonie a annoncé, le samedi prochain, le programme d'animation de basket, que nous avons, pour lequel nous avons échangé tout à l'heure, et c'est une idée qui nous est venue comme ça, pour laquelle nous avons échangé et que nous avons pensé lancer, dès le samedi prochain, un concours de tir à trois points et un tournoi de basket à trois, demi-finale, finale. Donc, c'est juste pour animer la ville du point de vue du sport et aider peut-être des talents aussi à sortir du lot. La mairie a déjà pensé, depuis que Ousmane Sonko est là en tant que maire, disons, c'est depuis l'accession d'Ousmane à la tête de la mairie que des études de plans ont déjà été lancées et ces plans-là existent. L'Astèque a fait les plans pour le terrain de basket de football et de handball volley au niveau du stade de Neymar, mais moi, j'ai jugé nécessaire de couvrir le terrain de basket et de mettre un tapis sur le parquet. Et donc, je vais demander à l'architecte de revenir, revoir ça et de proposer un plan avec un terrain de basket fermé et avec un parquet en tapis. Donc, c'est l'ambition que j'ai. Je crois fermement qu'il faut mettre à la disposition de la jeunesse des infrastructures de qualité pour faire du sport parce que je suis convaincu que le sport est une économie.